Musique 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 J'ai vu le corps de ton esprit 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 Laissons-le nous remplir de son esprit ce matin Chacun d'entre nous, laissons-le nous remplir Si on n'est pas encore rempli du Saint-Esprit, laissez-le faire Si on est déjà rempli du Saint-Esprit, laissez-le vous renouveler ce matin Amen Le Seigneur ne demande que ça, le Seigneur est là Mais il faut que nous, on le veuille Il faut que nous, on soit là et qu'on dise Seigneur, viens Viens et remplis-moi Viens, renouvelle-moi Viens et agis en moi Amen Le chant dit bienvenue Saint-Esprit Nous sommes dans ta présence Alors ce matin, souhaitons la bienvenue au Seigneur Mais pas que ce soit simplement des mots Mais que ce soit une action Seigneur Bienvenue en moi Bienvenue dans mon cœur ce matin Viens et agis Amen Alléluia Bienvenue Saint-Esprit Nous sommes dans ta présence Remplis-nous de ta voix Seigneur, oui en moi Bienvenue, Saint-Esprit Nous sommes dans ta présence Remplis-nous de ta voix Seigneur, oui en moi Bienvenue, Saint-Esprit Nous sommes dans ta présence Remplis-nous de ta voix Seigneur, oui en moi Bienvenue, Saint-Esprit Nous sommes dans ta présence Remplis-nous de ta voix Seigneur, oui en moi Remplis-nous de ta voix Remplis-nous de ta voix Remplis-nous de ta voix Remplis-nous de ta voix Seigneur, oui en moi Remplis-nous de ta voix 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 Sous-titrage ST' 501 ... J'aimerais qu'on prenne un moment ce matin tous ensemble. Le chant dit « Baptise-moi d'une pluie de feu. Viens et baptise-moi de ta pluie de feu. » J'aimerais qu'on prenne un moment ce matin tous ensemble pour ceux qui sont chez eux ou pour ceux qui sont ici. J'aimerais qu'on prenne un moment ce matin. Mettez-vous debout et dites « Seigneur, viens et remplis-moi ce matin. » Tous ceux qui sont à la maison, soyez bénis ce matin. Tous ceux qui sont à la maison, soyez bénis ce matin. Soyez remplis de cette pluie de feu ce matin. Soyez remplis de cette nouvelle bénédiction ce matin. Et pour tous les chrétiens qui sont ici, soyez bénis ce matin. Soyez remplis de cette nouvelle pluie de feu. Soyons tous remplis de cette nouvelle pluie de bonhommage. Et la revoie qui doit se demander à Seigneur et remplis-moi. Viens et remplis-moi. Remplis. Remplis ma famille. Remplis tous les gens qui soient avec moi. Remplis-nous sur le temps. Viens et descend. Descend et remplis-nous. La revoie. La revoie. On se demande à Seigneur et tire-les coupés. Remplis-moi. Elève tes mains. Elève ta voix ce matin. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est là. Il est là. Va à la rencontre, c'est ma sang Va à la rencontre, c'est moi, c'est ma sang J'ai le joie, j'ai le joie Faites-toi, c'est ma sang Et va rejoindre mon Dieu Va rejoindre mon Dieu Avance, il est allé devant toi Avance, avance J'ai le joie, j'ai le joie J'ai le joie, j'ai le joie L'espoir, j'ai le joie J'ai le joie Apiole-moi avec mes peurs L'espoir, j'ai le joie J'ai le joie, je suis évoquée D'après mes peurs Ahí va obsolete J'ai le joie Y'a le joie Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 jeune mari avait besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais il y avait un blocage dans sa vie. On avait déjà tellement prié pour lui. Il y avait un blocage dans sa vie. Et puis, ce jour-là, pendant la réunion, pendant que le prédicateur était en train de prêcher, personne n'a prié pour lui. Pendant que le prédicateur était en train de prêcher, d'un seul coup, comme ça, boum, il s'est levé et il a commencé à parler en langue. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Personne n'a prié pour lui. N'attendez pas que quelqu'un vienne prier pour vous. N'attendez pas qu'il y ait une... comment je vais dire ça ? Une atmosphère particulière. L'atmosphère dont le Seigneur a besoin. C'est ton cœur. Rien d'autre. Rien d'autre. Si le Seigneur a trouvé l'atmosphère de ton cœur, voilà, alors tout est possible pour toi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est tellement merveilleux pour chacun de nous. Chacun de nous. Amen. Il continue de faire des grandes choses. Amen. Est-ce que vous croyez ça ? Amen. Alléluia. Vous savez, de toute façon, j'ai déjà dit ça et j'aime le dire aussi, si vous croyez ou si vous ne croyez pas, ça changerait. Le Seigneur continue de faire des grandes choses. Amen. Alors c'est mieux d'y croire parce que c'est réel. Voilà. Gloire au Seigneur. Il l'a prouvé encore ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Montrez dans la parole du Seigneur ce matin. Je vous encourage à préparer vos Bibles. On va faire beaucoup de lectures. En tout cas, moi, je vais faire beaucoup de lectures. Certaines avec vous qui vont apparaître sur l'écran et d'autres qui ne seront pas sur l'écran parce que je n'ai pas voulu donner trop de travail en main pour la préparation dans l'ordinateur. Amen. Mais on va on va retourner beaucoup la parole du Seigneur ce matin. Nous continuons dans cette nouvelle série un son bien précis. Amen. Amen. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité que nous appelons communément le plan du salut qui inclut est-ce que tout le monde a bien retenu la leçon ? Repentance. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit appréant l'homme et le Saint-Éternel comme le Seigneur le donne. Yes. Amen. La repentance. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché. Le baptême du Saint-Esprit comme Péniel a reçu ce matin. Chantal a été renouvelée ce matin et la sanctification. La sainteté. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Toutes ces clés sont données pour accéder à la vie éternelle. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Il y a malheureusement tellement de gens qui pensent que quand notre temps est terminé sur cette terre la vie est finie. la vraie vie commence quand celle-ci est terminée. La vraie vie c'est la vie éternelle. Et soit on va la passer dans la présence du Seigneur soit on va la passer loin du Seigneur. Et la volonté du Seigneur et le plan du Seigneur le plan du salut c'est que nous puissions hériter la vie éternelle en Jésus-Christ. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est important que nous puissions utiliser ces clés que le Seigneur nous donne. Amen. Quelqu'un peut dire Amen ce matin ? Amen. Avant d'entrer dans la prédication à proprement parler je voudrais rappeler quelques paroles de la Bible que nous connaissons tous et qui revêtent une importance particulière dans la situation actuelle et en particulier au sein de l'Église. Beaucoup de choses changent en ce moment. Beaucoup de situations changent. Beaucoup de sentiments changent. les gens changent. Les gens qui étaient auparavant paisibles deviennent agressifs voire violents. Il y a énormément de choses qui se passent à cause de la situation actuelle. Et si les choses ne se débloquent pas j'ose même pas imaginer ce qui peut se passer d'ici quelques semaines. Amen. Donc je voudrais rappeler certaines choses à cause de cette situation et en particulier au sujet du salut et du plan du salut. Il y a quelque chose qui ne changera jamais. D'abord il y a quelqu'un qui ne va jamais changer. C'est le Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le Dieu immuable. Immuable ça veut dire qu'il ne change pas, il ne peut pas changer parce que c'est sa nature. Il a toujours été et il restera toujours le même. Amen. Et une autre chose qui ne va jamais changer c'est sa parole. Sa parole ne changera jamais. Et tout ce qui est valable pour Adam et Ève, pour Abraham, pour Moïse, pour les apôtres est valable pour nous l'Église aujourd'hui. Sa parole reste la même. Le Seigneur n'adapte pas sa parole aux situations que nous pouvons vivre. Il n'adapte pas sa parole par rapport à des choses qu'un pays peut vivre et pas à un autre. Sa parole est et demeure la même. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est tellement merveilleux. Amen. Sinon ce que nos parents ont cru est différent de ce que nous croyons aujourd'hui. Le Dieu en qui nos parents ont cru est un autre Dieu que celui en qui nous croyons aujourd'hui. Pas possible ça. Le Seigneur ne change pas. Et sa parole ne change pas et ne changera jamais. Amen. Et le plan du salut le plan de Dieu pour notre éternité ne changera pas non plus. Amen. Il demeure le même. Amen. Matthieu dans son évangile va écrire trois chapitres entiers pour nous rappeler le serment de Jésus sur la montagne. Ça veut dire que dans l'esprit de Matthieu tout ce que Jésus a dit avait tellement d'importance. Trois chapitres entiers uniquement pour nous rapporter ce que Jésus a dit dans ce serment sur la montagne. Et on va lire dans Matthieu chapitre 7 versets 13 et 15 ça c'est juste l'introduction ce matin et c'est Jésus qui parle pour ceux qui peuvent se lever on va se lever pour la première lecture et après vous pourrez rester assis. Amen. Jésus enseigne cette foule et il dit entrez par la porte étroite car large est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrer le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous les faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Amen. Il est intéressant de remarquer que quand Jésus enseigne ces choses l'église est encore à venir. Amen. L'église n'est pas encore née et pourtant Jésus enseigne ses disciples sur des choses qui vont infester et affecter l'église. Gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Seigneur merci pour ta parole merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ce lieu ce matin dans nos cœurs dans nos vies dans notre esprit Seigneur dans nos corps Seigneur Jésus merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui ne change pas et nous sommes reconnaissants Seigneur que tu es notre Dieu merci Seigneur parce qu'un jour tu as touché nos cœurs et tu as permis que nous puissions t'appartenir ce seul vrai Dieu qui ne change pas et qui veut nous conduire à la vie éternelle Seigneur merci Seigneur d'avoir touché nos cœurs merci de nous avoir sauvés merci de nous avoir amenés là où nous sommes aujourd'hui Seigneur et merci pour ta parole Seigneur encore une fois Seigneur nous voulons une option puissante une option spéciale sur ta parole pour que tu puisses venir avoir un effet impactant dans nos cœurs et dans nos vies Seigneur pour que nous puissions quitter ce lieu différent tout à l'heure nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et que ta parole ait changé notre cœur qu'elle ait changé notre façon de penser qu'elle ait changé notre attitude et que nous puissions partir avec cette parole Seigneur et révolutionner nos vies dans le nom puissant de Jésus nous prions ce matin Amen Amen Gloire au Seigneur vous pouvez prendre place Alléluia Amen dans Jean chapitre 10 et les versets 7 Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte alors si vous tournez vite dans vos bibles si vous arrivez à tourner aussi vite que ça va apparaître sur les écrans c'est bien merci Seigneur mais je ne vais pas attendre à chaque fois parce que j'ai trop de lecture à faire ce matin sinon soit vous pouvez noter soit vous pourrez aller revoir en streaming la prédication et vous pourrez prendre les notes Amen Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous le dis je suis la porte des brebis Amen pour ceux qui qui ont une attention particulière sur la grammaire Jésus dit je suis la porte et à pas dit je suis une porte il dit je suis la porte Amen Amen ça veut dire que à part Jésus il n'y a pas d'autre porte Amen au verset 9 il dit il répète je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé Amen ce que Jésus est en train de dire là est tellement important il nous rappelle qu'il est la seule porte et il nous dit et il nous dit que pour être sauvé il faut entrer par la porte que Jésus est ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé Amen je ne vais pas argumenter ce matin s'il y a d'autre moyen mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen Jésus dit je suis la porte Amen si nous pouvions être sauvés de plusieurs façons de plusieurs manières s'il y avait plusieurs chemins pour accéder au ciel alors je devrais vous dire ce matin que Jésus n'aurait pas enseigné tout ce qu'il a enseigné la Bible ne serait pas écrite telle qu'elle est écrite les apôtres n'auraient pas prêché le message qu'ils ont prêché et beaucoup plus important que cela Jésus ne serait pas mort sur la croix pour payer le prix de mes péchés et des vôtres parce que la Bible enseigne que c'est le seul chemin qui nous donne la vie éternelle c'est Jésus sur la croix du calvaire qui a donné son sang et qui a versé son sang et son corps pour que nos péchés soient pardonnés et c'est pour ça que Jésus dit si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre plan du salut Amen il n'y a personne d'autre que Jésus les hommes peuvent essayer d'emprunter un autre chemin ou d'enseigner autre chose qui semble plus facile la vérité est là elle est bien là elle est écrite noir sur blanc dans notre Bible elle est proclamée par Jésus lui-même je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé Amen gloire au Seigneur il n'y a pas d'autre chemin pour accéder au ciel pas d'autre moyen d'être sauvé que celui que la Bible enseigne et le seul chemin le seul moyen d'être sauvé c'est par Jésus Christ Amen est-ce qu'on va clamer le Seigneur ce matin Amen Alléluia 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 gloire au Seigneur Amen Amen dans quelques semaines nous allons commémorer la Pentecôte Amen et certainement que ce jour-là nous allons parler du Saint-Esprit très certainement Amen peu importe qui va prêcher mais très certainement que le prédicateur qui sera derrière ce pupitre va parler du Saint-Esprit Amen gloire au Seigneur Amen le titre de la prédication de ce matin c'est Pourquoi le baptême du Saint-Esprit nous sommes dans cette série de prédications sur le plan du salut nous avons déjà vu la repentance nous avons déjà vu le baptême dans le nom du Seigneur Jésus Christ et ce matin nous allons nous arrêter sur pourquoi le baptême du Saint-Esprit Amen gloire au Seigneur pourquoi chaque chrétien doit-il être chaque chrétienne doit-elle être baptisée du Saint-Esprit Amen je voudrais rappeler ce matin pour chacun de nous le baptême du Saint-Esprit ça n'est pas une option tout comme le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Christ ça n'est pas une option c'est partie intégrante du plan du salut Amen et on vient de voir qu'il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé il n'y a pas d'autre chemin Amen Alléluia c'est un seul chemin je voudrais vraiment encourager chacun ce matin à bien réfléchir à cela Amen il est temps de prendre le chemin le seul chemin le seul chemin qu'il met à la vie éternelle en Jésus Christ Amen pourquoi chaque chrétien chaque chrétienne doit-il être baptisé du Saint-Esprit alors la réponse c'est pour d'innombrables raisons et on n'aura pas le temps de les voir toutes ce matin mais on va en voir quelques-unes ensemble la première raison c'est que le baptême du Saint-Esprit est déjà mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament comme une promesse pour l'Église pour les jours dans lesquels nous vivons c'est une promesse et c'est une prophétie et toutes les prophéties doivent s'accomplir Amen dans Joël chapitre 2 versets 28 et 29 voilà je ne sais pas qui est-ce qui passe ah tu es là-bas ok tu es caché Joël chapitre 2 versets 28 et 29 tout le monde connaît ces versets par cœur et si vous ne les connaissez pas encore par cœur c'est le moment de les apprendre Amen vous notez et vous devez répéter ça répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que vous sachiez par cœur Amen après cela je répandrai c'est Dieu qui parle je répandrai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là je répandrai mon esprit le contexte de ces versets c'est que le Seigneur est en train de parler à son peuple par l'intermédiaire du prophète Joël sur toute une série de choses qui vont se passer à leur époque et le Seigneur leur donne aussi une vision de ce qui va se passer à notre époque et c'est pour ça que la Bible dit après cela le Seigneur leur parle des choses qui vont se réaliser pour eux pour le peuple d'Israël et après cela je répandrai mon esprit sur toute chair Amen cette prophétie a commencé à se réaliser le jour de la Pentecôte alors pourquoi je dis commencer parce que la Bible dit sur toute chair ça veut dire que si c'était uniquement réservé pour les gens qui étaient là le jour de la Pentecôte cette prophétie serait accomplie elle serait claude sur eux mais il y a ces trois mots je répandrai mon esprit sur toute chair Amen peu importe le temps dans l'ordre du temps dans lequel nous vivons Amen c'est aussi ce que Pierre a confirmé quand tous ceux qui étaient réunis dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit dans l'acte 2.15 à 17 Pierre dit parce qu'il y a des gens qui pensaient que les 120 qui étaient dans la chambre haute ils avaient abusé un peu trop de l'alcool et ils disaient ils sont complètement saouls et Pierre dit ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure du jour donc c'est 9h du matin mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours dit Dieu je répandrai de mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes et dans le même chapitre acte 2 versets 38 et 39 des versets que l'église doit connaître aussi par coeur Pierre leur dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aux lois en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera Amen cette prophétie elle était pour les temps des apôtres et elle est pour l'âge et l'ère de l'église elle nous appartient jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son église donc elle nous appartient encore à nous aujourd'hui et le Seigneur nous l'a encore prouvé ce matin Amen Amen gloire au Seigneur Alléluia tous les prophéties toutes les prophéties pardon doivent s'accomplir y compris celles-ci Amen une autre raison pourquoi le baptême du Saint-Esprit quand Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui Jean-Baptiste déclare ceci dans Matthieu chapitre 3 verset 11 moi c'est Jean-Baptiste qui parle je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers Louis il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Amen le ministère de Jean-Baptiste était de préparer le chemin du Seigneur et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ce matin mais Jean-Baptiste savait exactement qui était son cousin Jésus son petit cousin plus exactement il savait exactement qui il était et le travail que lui Jean-Baptiste avait à faire en tant que précurseur du Messie Amen il savait tout ce qui concernait Jésus et Jean-Baptiste affirme sans l'ombre d'un doute c'est très important de bien comprendre ce que nous lisons quand nous lisons la parole de Dieu Jean-Baptiste affirme sans l'ombre d'un doute moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance mais il vient après moi celui qui est plus grand que moi plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délouer la croix de ses souliers Louis il parle de Jésus-Christ Louis il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ça ne fait pas l'ombre d'un doute Jean est en train de leur prophétiser ce qui va arriver Louis Jésus-Christ vous baptisera du Saint-Esprit et de feu et ces paroles prophétiques de Jean se sont accomplies le jour de la Pentecôte et continuent de s'accomplir sur tous ceux et toutes celles qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit Amen quelqu'un dit Amen Amen Alléluia Glorie au Seigneur une autre raison Jésus a fait une promesse à ses disciples qui concernait non seulement les disciples mais aussi l'Église dans Jean chapitre 14 verset 16 à 17 Jésus dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connait point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous Jésus continue je ne vous laisserai pas orphelins je viendrai à vous Amen tous les étudiants de la Bible savent qu'il est question ici du Saint-Esprit Amen et d'ailleurs c'est même pas nécessaire d'être un étudiant de la Bible pour comprendre cela si tu lis la Bible avec une intelligence spirituelle tout le monde va comprendre que Jésus parle ici du Saint-Esprit et Jésus fait cette promesse aux disciples et à l'Église qu'il ne sera plus à côté d'eux physiquement mais qu'il sera en eux Amen et quand Jésus leur fait cette promesse il dit je ne vous laisserai pas orphelins je viendrai à vous et avant il parle de l'Esprit de vérité Amen gloire au Seigneur Jésus fait cette promesse et cette promesse doit s'accomplir et elle s'est accomplie Amen gloire au Seigneur dans Matthieu 28-20 Jésus dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde comment Jésus peut-il être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde si nous ne pouvons pas voir Jésus comment c'est possible sinon quand Jésus vit en nous par son Esprit Amen et c'est cette révélation cette prophétie que Jésus a donnée qui s'est réalisée et elle s'accomplit pleinement dans nos vies je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde alors quand tu cherches après Jésus ne regarde pas autour de toi regarde à l'intérieur il est là parce que c'est la promesse qu'il a faite Amen vivons-nous par son Esprit Amen Alléluia avant cela alors que Jésus se trouvait dans le temple le grand jour de la fête des tabernacles tout le monde connait aussi ce récit Jésus a fait cette autre déclaration explosive vous savez Jésus était spécialiste des déclarations explosives il lançait des bombes et puis après il disait on est ici venez on s'en va et puis les pharisiens je dis Amen dans Jean chapitre 7 versets 37 38 et 39 le dernier jour le grand jour de la fête Jésus se tenant debout s'écria si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'écriture verset 39 il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui car l'esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié verset 39 nous précise c'est quelque chose d'extraordinaire il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui encore une fois ce que Jésus est en train de dire c'est pas facultatif Jésus est en train de leur dire ce qui va arriver sans l'ombre d'un doute Amen gloire au Seigneur Amen autre raison et on revient encore une fois un peu en arrière nous connaissons aussi tout ce récit de cet entretien de Jésus avec Nicodème Amen Nicodème un chef des juifs un chef religieux Amen qui est venu voir Jésus la nuit parce qu'il avait peur parce que tous les chefs religieux étaient contre Jésus et c'était très mal vu d'être bien avec Jésus Amen dans Jean chapitre 3 verset 3 jusqu'au 8 Nicodème pose des questions à Jésus et Jésus lui répondit en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau le verbe naître si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître alors il faut savoir avant d'aller plus loin dans la lecture que pour nous qui sommes des habitués du texte biblique qui sommes des habitués avec ce langage de la nouvelle naissance ça nous paraît tellement évident ben Nicodème alors Nicodème est un des premiers à entendre parler de nouvelle naissance exact alors ce qui semble pour nous tellement évident c'est tellement surprenant pour Nicodème qu'est-ce que Jésus raconte nouvelle naissance mais comment je peux naître à nouveau les paroles que Jésus est en train de dire à Nicodème sont pour le moins surprenantes et ça explique la réaction de Nicodème maintenant si quelqu'un aujourd'hui avait cette même réaction quand Jésus lui dit tu dois naître de nouveau il dit oh Seigneur c'est quoi la nouvelle naissance mais pas vraiment pas vraiment d'excuse la mère comment un homme peut-il naître quand il est Dieu peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je t'ai dit il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit et maintenant Nicodème a très bien compris de quoi Jésus est en train de lui parler quand il parle de la nouvelle naissance et Jésus est en train de dire à Nicodème que la nouvelle naissance n'est pas une naissance corporelle dans le sens littéral du terme mais c'est une naissance spirituelle une naissance dans notre coeur dans notre âme et dans notre esprit amen une nouvelle naissance qui implique le baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Christ et le baptême du Saint Esprit amen gloire au Seigneur écoutez bien ce que Jésus dit à Nicodème il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu alors s'il y a des chrétiens des enfants de Dieu qui pense pouvoir être sauvé pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans passer par la case baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus Christ et le baptême du Saint Esprit amen il faut revoir vos écritures parce que Jésus dit à Nicodème si un homme n'est d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu alors si quelqu'un désire entrer dans le royaume de Dieu il y a la case baptême d'eau dans le nom du Seigneur Jésus Christ et la case baptême du Saint Esprit au minimum amen et c'est tellement intéressant de réaliser que ce n'est pas un homme même si ça avait été l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jacques ou l'apôtre Jean ou peut-être le plus grand des apôts ou même Moïse c'est Jésus lui-même qui parle Dieu manifesté en chair alors si Jésus ne sait pas ce qu'il dit excusez-moi mais fermez votre Bible oubliez la religion et allez faire la fête mais c'est Jésus lui-même qui parle Dieu manifesté en chair il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu et il continue d'expliquer à Nicodème il dit ce qui est né de la chair est chair notre corps est le fruit du péché d'Adam et Ève et nous sommes nés dans une chair de péché ce qui est né de la chair est chair mais ce qui est né de l'esprit est esprit et Jésus là parle de la nouvelle naissance ne t'étonne pas et je t'ai dit il faut il faut que vous naissiez de nouveau et Jésus continue d'expliquer à Nicodème il dit le vent souffle où il veut tu en entends le bruit et tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit et Jésus est en train d'enseigner une leçon tellement importante il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit qui a reçu le baptême du Saint-Esprit et Jésus compare ça au vent il dit tu ne sais pas d'où il vient tu ne sais pas où il va mais le vent souffle et c'est ce qui se passe dans nos coeurs et dans nos vies quand le Seigneur nous remplit de son esprit et que nous continuons d'entretenir le baptême du Saint-Esprit alors nous sommes conduits et guidés par le Saint-Esprit et le Seigneur nous emmène on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas où il va on ne sait pas ce que le Seigneur va faire avec nous mais il va nous emmener quelque part et au final à la vie éternelle dans le royaume des cieux Amen et je pense que s'il n'y avait pas d'autres raisons cette raison à elle-même est suffisante Hallelujah 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 Gloire au Seigneur une autre raison dans 1 Corinthiens chapitre 12 et le verset 13 nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit Amen j'espère que pour vous qui êtes à la maison ce matin vous n'êtes pas installés trop bien confortablement Amen j'ai parlé cette semaine plutôt une soeur m'a parlé je dis que elle avait pris l'habitude de regarder les réunions à la maison dans son lit et elle était bien et elle s'est rendu compte que ce n'est pas une bonne chose alors si vous êtes encore dans votre plumard ce matin c'est le moment de sortir si vous êtes trop bien allongés dans le canapé c'est le moment de vous remettre assis si vous êtes trop confortable c'est le moment de prendre une position où le Seigneur va pouvoir faire quelque chose avec vous parce que si vous êtes trop bien installés allez oh oui merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur alors ils ont fini déjà ça passe vite quand on est bien pépère à la maison avec gloire au Seigneur alléluia je remercie cette soeur pour cette pensée qu'elle a donnée parce que j'ai remarqué que ça m'a fait penser que souvent le dimanche je vous encourage installez-vous confortablement et je vais plus vous dire ça installez-vous confortablement Amen Amen soyez prêts soyez sur le pied de Dieu et quand le coup du Seigneur vient il faut que vous ayez une position où le Seigneur pourra vous utiliser tout de suite tout de suite Amen 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 alors soyez confortables dans l'esprit Amen et pas dans la position du corps Amen 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 Gloire au Seigneur Alléluia Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps soit juif soit grec soit esclave soit libre et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit l'apôtre Paul parle ici du baptême du Saint-Esprit qui fait que nous allons appartenir au corps de Christ à l'église le baptême du Saint-Esprit va sceller notre appartenance au corps de Christ Amen Amen Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit le but pour former un seul corps le corps de Christ et la Bible nous dit que le corps de Christ c'est l'église et c'est plus que le corps de Christ c'est l'épouse Amen et c'est pour ça qu'il est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit Amen pour appartenir à l'église il est absolument impératif d'être baptisé du Saint-Esprit Amen Gloire au Seigneur une autre raison vous en voulez encore j'en ai encore plein je ne vais pas tout donner ce matin je n'aurai pas le temps à Coratia chapitre 2 versets 11 12 et 13 à Coratia chapitre 2 versets 11 12 et 13 désolé mais comme je parle lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce et nous en parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine mais avec ceux qu'enseignent l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles pour connaître les profondeurs de Dieu nous devons être baptisés de son esprit parce que l'apôtre dit de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu et pour que nous puissions connaître les choses de Dieu pour que nous puissions connaître les révélations du Seigneur pour que nous puissions connaître les désirs de Dieu pour nos vies il faut qu'il y ait en nous l'esprit du Seigneur qui vit à l'intérieur Amen et c'est l'esprit de Dieu qui va nous révéler les choses de Dieu Amen quelqu'un dit Amen Amen une autre raison Amen c'est dit tu peux aller au piano ce que tu veux c'est toi qui dans Jean chapitre 16 et verset 13 ici c'est Jésus qui parle il est toujours occupé à enseigner ses disciples et il leur dit quand le consolateur sera venu Jésus leur a promis un consolateur un autre consolateur quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité Amen il vous conduira dans toute la vérité certaines profondeurs des vérités bibliques Paul en parle quelquefois avec le terme de mystère certains mystères qui sont écrits dans la parole de Dieu ne sont révélés que par le Saint-Esprit qui habite en nous Amen on a parlé je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant pourquoi il y a tellement de théologie pourquoi même s'il n'y a qu'un seul lieu pourquoi tellement de gens essaient d'expliquer qui est Dieu de tellement de manières différentes parce que pour savoir qui est Dieu pour connaître les profondeurs et les mystères de Dieu il faut que l'Esprit de Dieu lui-même soit à l'intérieur et qu'il te donne ses révélations qu'il t'explique ses mystères de sa divinité Amen Amen c'est ce que la Bible nous dit sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair et malheureusement malgré toutes les technologies que nous possédons dans le siècle dans lequel nous vivons malgré toutes les traductions de la Bible que nous possédons malgré la science que les hommes ont développée toutes ces Bibles nous avons les strong et nous pouvons y chercher les définitions exactes des origines du monde malheureusement tellement de chrétiens et de docteurs en théologie n'ont toujours pas compris les mystères de la Bible certains mystères de la Bible et la raison est celle-ci Église c'est qu'avec ton intelligence tu peux être l'homme le plus intelligent du monde s'il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi qui te donne révélation alors cette intelligence elle ne te sert à rien Amen 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 Mais non je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études de théologie je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier je dis juste que si tu veux vraiment savoir quand tu vas étudier tu veux connaître les mystères il doit y avoir en toi l'esprit du Seigneur l'esprit du Seigneur qui va te révéler ces mystères Amen et c'est ce qu'il est dit quand le Consolateur sera venu d'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité Amen Gloire au Seigneur Alléluia et nous savons très bien qu'il n'y a qu'une seule vérité c'est la vérité et si ce n'est pas la vérité c'est un mensonge peut-être qu'on trouve que ce mot est fort mais c'est comme ça ou c'est vrai ça passe plus facilement ou c'est vrai ou c'est pas vrai mais c'est quoi pas vrai c'est faux c'est mensonge Amen et la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas dans le royaume des cieux Amen Alléluia je vais devoir conclure parce que le temps est passé très vite Amen je vais vous donner encore quelques minutes dans la Corinthiens 6-19 la Bible nous dit ceci « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même Amen quand nous sommes engagés dans le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ l'eau du baptême a purifié notre corps de nos péchés mais notre temple est vide nous sommes purifiés par les eaux du baptême nous avons été lavés nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ et ressuscités avec lui mais notre temple est vide parce que nos péchés sont restés dans l'eau du baptême donc maintenant il y a quelque chose à l'intérieur qui est là et qui a besoin d'être rempli et l'apôtre Paul dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous Amen on a parlé du temple il n'y a pas longtemps nous sommes le temple du Saint-Esprit et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit notre corps devient le temple du Saint-Esprit la demeure de Dieu en esprit Amen Alléluia tellement de raisons pourquoi le baptême du Saint-Esprit Amen et je vais terminer avec Actes chapitre 1 verset 8 j'aurais pu commencer avec ce verset mais je préférais le garder pour la fin Actes chapitre 1 verset 8 Jésus parle à ses disciples et il leur dit mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins écoutez bien parce qu'il y a une chronologie il y a un ordre Jésus dit d'abord vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et après vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre le mot puissance que Jésus a utilisé ici est aussi traduit par pouvoir vous recevrez un pouvoir le Saint-Esprit survenant sur vous Amen quelques instants avant Jésus a ordonné à ses disciples d'aller par tout le monde et d'annoncer l'évangile la bonne nouvelle du salut et nous lisons ça dans Marc chapitre 16 verset 15 à 18 puis il leur dit aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et Jésus continue voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Jésus dit voilà ce qui va se passer quand vous allez commencer à être mes témoins à Jérusalem en Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre mais avant cela vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous Amen dans Actes chapitre 1 verset 4 Jésus leur fait cette recommandation expressément d'attendre de recevoir le baptême du Saint-Esprit et la raison est toute simple c'est que nous ne pouvons pas être des véritables ambassadeurs du Seigneur nous ne pouvons pas aller et proclamer et guérir les malades et prendre l'autorité au nom du Seigneur Jésus Christ si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit c'est Jésus qui vient vivre en nous il a dit on l'a vu tout à l'heure Jésus a dit à ses disciples je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai en vous et c'est ça qui fait la différence Amen gloire au Seigneur Amen et pour tellement tellement d'autres raisons Amen Alléluia quelqu'un a besoin ce matin plusieurs avaient besoin le Seigneur a déjà agi et quelqu'un a encore besoin ce matin pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et je voudrais insister encore une fois et on peut se lever pour ceux qui peuvent même si vous n'êtes pas ici dans ce sanctuaire là où vous êtes à la maison oubliez tout le reste adoptez une attitude de recueillement ouvrez votre coeur et laissez le Saint-Esprit travailler dans votre être quelqu'un a besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit quelqu'un a besoin d'être renouvelé du Saint-Esprit Amen laissez-moi vous dire une chose qui est très importante si tu as été baptisé du Saint-Esprit merci Seigneur c'est quelque chose d'extraordinaire Amen c'est une des clés plan du salut mais si ça reste un vieux souvenir Jésus nous explique c'est quoi un vieux souvenir avec les vierges folles et les vierges sages elles avaient eu de l'huile elles avaient une lampe et elles avaient eu de l'huile dans la lampe quand on ne sait pas mais il s'était passé quelque chose elles avaient été baptisées du Saint-Esprit et puis voilà qu'il y a le son de la trompette et quelqu'un a dit voici l'époux voici Jésus qui revient et ces femmes ont été surprises parce qu'elles ont bien reçu quelque chose mais c'est un vieux souvenir et dans leur coupe dans leur lampe il n'y a plus d'huile alors merci Seigneur pour tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit merci pour toi si pour quelqu'un ce matin le baptême du Saint-Esprit c'est un vieux souvenir je voudrais t'encourager aujourd'hui c'est ton jour pour recevoir à nouveau le baptême du Saint-Esprit c'est ton jour pour être renouvelé pour que Seigneur puisse verser à nouveau sa puissance et son action sur ta vie et que tu sois à nouveau rempli d'un puissant du Saint-Esprit Amen parce que Jésus revient bientôt et il vient chercher des hommes et des femmes qui ont de l'huile dans leur lampe des hommes et des femmes qui sont remplis de la puissance du Saint-Esprit alors je voudrais vraiment t'encourager ce matin le temps n'est plus interdit je vais voir demain ou la semaine prochaine non c'est maintenant c'est maintenant la Bible le dit aujourd'hui maintenant c'est le temps du salut et je sais que Seigneur parle à quelqu'un ce matin Amen si c'est un vieux souvenir qui n'a pas à réfléchir beaucoup Seigneur je ne peux pas vivre avec des vieux souvenirs je veux vivre avec quelque chose de vrai quelque chose que je vais recevoir là maintenant et qui va remplir à nouveau ma vie Amen je voudrais qu'on puisse adopter une attitude de prière maintenant Amen et que vous puissiez prendre du temps pour parler avec le Seigneur Alléluia je sais que le Seigneur a déjà parlé à votre coeur maintenant c'est à vous de parler avec le Seigneur Amen c'est à vous d'ouvrir votre coeur et c'est à vous de faire cette confession Seigneur j'ai tellement besoin de toi bon C'est parti.